... Depuis des lustres, les hommes, tant individuellement que collectivement, sont menacés par des événements qui nécessitent une assistance. Compte tenu des insuffisances des méthodes d'assistance, l'assurance, une institution de prévoyance, de protection et de sécurité par excellence, avec un mécanisme particulièrement réglementé, a été créé. Conformément à la réglementation au Bénin, la mise en circulation d'un véhicule est soumise à une assurance. Celle obligatoire est la responsabilité civile automobile. Lorsqu'on explique au client, je prends l'assuré, que la responsabilité civile ne couvre que les dégâts qu'il sera amené à causer à autrui, et qu'indépendamment de ça, il a la possibilité d'ajouter la protection conducteur, le bris de glace, l'incendie, le vol. Alors, il trouve que c'est déjà trop et qu'il n'a besoin que juste de sa couverture contre autrui. Et c'est justement là que le foulou réside. C'est comme une cotisation qu'on fait tous les ans, et puis ça s'arrête là. Quand bien même il y a un dégât un jour, c'est que c'est vous-même qui supportez d'abord, et c'est après de longues tratations. Quand vous devez bénéficier de votre droit de couverture, je vais parler des cas de sinistre, de manière plus spécifique que les cas d'accident, ou celui à qui vous avez créé les dégâts, ou bien vous-même, vous devez bénéficier de votre couverture pour effectivement prendre en charge la victime. Là, c'est la croix et la bannière. D'abord, depuis l'instruction, on vous oppose des réglementations dont vous n'aviez même pas connaissance. D'abord, quand vous voyez le format par rapport au contrat qui nous lie à ces assureurs, vous n'avez pas le temps de comprendre toutes les causes. Nous, on a cherché à comprendre, vous savez, les assureurs, ils n'aiment pas sortir l'argent. Il y a certains, pas d'ignorance, parce qu'ils ne comprennent pas la procédure. On corse un peu la procédure, ils se découragent, ils laissent, et l'argent reste dans la caisse de l'assureur. Ce sont des clichés, ce sont des clichés qu'on a tendance à coller aux assureurs. Parce que tout est normé et réglementé dans le secteur de l'assurance. Pourtant, des cas de personnes non satisfaites existent. J'ai connu cet accident-là en octobre dernier. Jusque-là, pour me résumer, l'assurance traîne toujours. Le véhicule qui m'a cogné n'est pas à la même assurance que moi. Il paraît que celle-là m'a difficulté. Alors, je cours derrière mes chers assureurs, mais on me dit qu'il faut faire un recours. Et ça ne se passe pas comme ça. Donc, il faut que la population comprenne qu'indépendamment de l'assurance responsabilité civile automobile, qui est obligatoire au Bénin, et qui ne couvre que les dommages causés à autrui, ils ont la possibilité de souscrire, en complément, bien sûr, en additif, d'autres garanties totalement couvertes. C'est-à-dire, vous couvrez les risques que vous causez, ou que vous serez amené à causer à autrui, et vous vous protégez vous-même totalement. Les paramètres qui parfois retardent le règlement de sinistre au niveau de l'assureur, ne dépendent toujours pas des assureurs. Je donne un cas simple. Le procès verbal d'accident, qui est la pièce maîtresse dont l'assureur a besoin pour indemniser la vraie victime, peut lui parvenir hors délai. C'est vrai, l'article 230 du Code CIMA fait obligation aux agents constatataires de déposer le PV à l'assureur automatiquement, ou au plus tard dans un délai de trois mois. Alors, l'assureur n'étant pas parti à l'accident, il est obligé d'attendre ce document qui lui permet de comprendre réellement ce qui s'est passé sur la chaussée. D'accord ? Et lorsqu'il n'a pas ce document, il ne peut pas bouger. Ça, c'est un. Deuxième chose, la victime peut prendre son temps à déposer ses réclamations. Et si c'est le cas, l'assureur a certes l'obligation de la relancer du bien sûr pour qu'elle dépose ses réclamations. On le fait, mais parfois ce n'est pas spontané. Surtout lorsque c'est des cas de décès, où la famille doit se réunir pour désigner l'administrateur des biens, ça se complique parfois. En occultant l'ignorance des clients et la mauvaise foi de certains assureurs, parfois la procédure d'indemnisation de sinistre aboutit. Voici le cas d'un commerçant résident à Boycan, victime d'un accident de la route qui a occasionné des dégâts matériels et corporels. On a été horté par un camion burkinabé. On a rempli les conditions parce qu'au départ, on était venu, ils nous ont demandé le PV et les pièces à fournir. Donc on a tout fourni. Maintenant, trois mois après, ils m'ont appelé. J'ai été plâtré. Au départ, le peu que j'avais, j'ai commencé avec. Mais après, mon argent était fini, je suis venu les rencontrer. Ils m'ont demandé d'amener les ordonnances. Ils m'ont donné une première partie. Et maintenant, c'est la fin. La vie continue.